Honorable Rachid Iguazansi, bonjour. Bonjour, cher ami journaliste. L'ancien président de la République, Boniaï, a annoncé avoir retiré sa plainte contre le Bénin dans l'affaire relative à sa mise en résidence surveillée pendant 52 jours en mai-juin 2019. Que pensez-vous de cet acte de l'ancien président de la République ? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. En tant que citoyen béninois, en tant qu'animateur de la vie politique, en tant que leader politique, je pense humblément que l'ancien président de la République, monsieur Boniaï, a donné un sens à ce que l'on appelle en gouvernance démocratique la primauté de l'intérêt général. Et l'intérêt général ici, c'est la paix. D'ailleurs, dans l'annonce qu'il a faite sur sa page Facebook, l'ancien chef de l'État a bien précisé que ce geste a été fait pour contribuer au processus de paix. C'est une bonne leçon de sagesse et d'amour pour la partie que Boniaï donne à toute la classe politique bénoise. À revers, ce renoncement a assigné l'État bénois devant la Cour de justice de la Sud-Yahou. Vous savez, en tant qu'homme politique, d'une grande expérience député et représentant du peuple tout entier, j'épreçois humblement cette décision de retrait de plainte comme un acte de valorisation de l'éminente fonction politique que notre aîné, son excellence Boniaï avait exercé. C'est un acte qui valorise la fonction présidentielle dont, comment dirais-je, il a eu la charge pendant dix ans qu'un ancien chef d'État, qui après ces années de pouvoir, attaque le même État devant une justice de communauté pour des faits liés à la politique, aurait dévalorisé, aurait désfacralisé la fonction qu'il a incarnée par le passé, aurait même perdu toute qualité d'homme d'État. Donc, en tant que maire honnête de la troisième ville du Bénin, la ville de Paraco, en tant que député et homme politique ayant le sens de l'État et épris d'une valeur républicaine, je me réjure de ce retrait de plainte. Je félicite notre aîné et son excellence, le président Boniaï, d'avoir choisi la voie de la route sérieuse. Certains Béninois expriment leur déception et soupçonnent l'ancien président Boniaï d'être dans un mauvais deal avec son successeur Patrice Talon et de pactiser avec le diable. Partagez-vous leur frustration ? Vraiment, le ridicule n'est pas dit-on. Je ne partagerai jamais, je ne dis jamais, les frustrations des gens qui se nourrissent des curieux des autres. J'avais déjà eu l'occasion de dire une fois que c'est méchant de se nourrir, de se rejouir des tensions, des palabres entre deux parties. Ceux dont vous parlez sont des vrais diables. Ni le président de la République, Patrice Talon, ni son prédisseur Boniaï ne sont pas des diables. Les intentions diaboliques et sataniques sont celles des gens qui, comment dirais-je, entretiennent les conflits, les affrontements. Ils savent très bien que si Boniaï peut être plainte contre l'État béninois, c'est le président Patrice Talon qui est visé. Car c'est lui le plus haut représentant de l'État au Bénin. C'est lui la première autorité du Bénin. Ils sont déçus parce que, comment dirais-je, celui qui a de son propre chef introduit une plainte en justice, décide de la retirer dans l'intérêt supérieur de la nation pour la paix et la cohésion et la concorde sociale. Alors, ils sont contre la paix au Bénin. Ils sont contre les Béninois et les Béninois. Boniaï ne les avait pas consultés avant de débrouiller sa plainte. Il n'a pas aussi de compte à leur rente en décidant de la retirer. Boniaï n'est pas n'importe qui. Boniaï a occupé de hautes fonctions dans ce pays. Et je peux simplement dire que Boniaï est en harmonie avec sa conscience et tranquille devant le tribunal de l'histoire qui garde leur déception pour eux. Le peuple béninois n'en a pas besoin. Les tensions, le peuple béninois ne veut pas. Le peuple béninois veut la paix. Et c'est normal que le président, les présidents Yaïboni et les présidents Patrice Talon fument l'économie de la paix. C'est normal. J'ai fait l'appel de braves. Parce que c'est que le bureau attend. D'accord. Honorable Rachid Ibramansi, l'ancien président Boniaï a dit dans son annonce que sa décision de retrait de sa plainte a pour finalité, je cite, « la libération des prisonniers politiques, le retour des exilés et l'organisation d'un dialogue politique inclusif sur l'avenir de notre patrie commune ». Fin d'écitation. Pour vous qui êtes de la majorité présidentielle et proche du président de la République Patrice Talon, Boniaï aura-t-il qu'une cause ? Bon, chers journalistes, bien que je ne partage pas, bien que je n'accepte les mots et expressions comme « prisonniers politiques » et « exilés politiques » utilisés par l'ancien chef de l'État Boniaï soit discutable. Je dois dire toutefois que dans la concertation, le dialogue permanent, la paix, il n'y a rien d'impossible. Et comme j'ai eu à le dire il y a quelques jours, Patrice Talon est un homme de concertation, de dialogue et de paix. Donc, que Boniaï puisse avoir gain de cause pour ses objectifs n'est pas impossible. D'ailleurs, quand on a la foi, il n'y a rien de possible à obtenir et à réaliser. Notre ancien président de la République, Boniaï, est un homme de foi, un croyant. Je pense que s'il veut quelque chose, Dieu le voudra avec lui. Oui, certainement, le président Yaïboni, en prenant cette position, est certainement en mission spirituelle. Le président Yaïboni a reçu une mission divine de réconcilier tous les Bénois et d'être dans cette posture-là. Alors, moi, je pense qu'en toute humilité, que les gens se laissent le président Yaïboni tranquille. Il a droit à une retraite apaisée après avoir donné tout à ce pays-là. Et comprenez avec moi qu'en tant qu'assez cher d'État, vous comprenez avec moi que le président Yaïboni doit jouer le rôle qu'il est en train de jouer. C'est ce que les Bénois et les Bénois attendent de lui. Alors, ceux qui pensent qu'ils vont trouver leur compte dans le conflit entre le président Patrice Talon et Yaïboni sont passés à côté. Et nous demandons au président Yaïboni de continuer d'aller jusqu'au bout, au nom de l'intérêt supérieur de la nation. Honorable, merci, merci, merci. Merci. Oh, ça m'a été voulu, merci, cher ami journaliste. Merci.